Les médias avaient accouru en nombre pour un retour au pays, historiquement ignoré par les autorités tchocoslovaques. Certains journalistes avaient même apporté des photos pour être sûrs de reconnaître le vénéros mondial à son arrivée dans l'aéroport. C'était en effet la première fois de 11 ans que Marcin Leratilova a trouvé sa famille. Ce qui aurait dû être un grand démon d'émotions, devint une énorme douce culade dans l'aune d'arrivée de l'aéroport de Prague, devenue trop étroit pour l'occasion. Officiellement, Leratilova était devenu depuis sa défection une au nom personne. Mais pour la foule qui se pressait la regarder s'entraîner, l'attitude des autorités leur importait peu. Et être la mère de la star, ça ne garantissait pas une place en bord de cause. Martina venait d'avoir 18 ans lorsqu'elle demanda l'asile politique aux Etats-Unis. Elle était en Amérique pour jouer le US Open. L'adolescente costaud était déjà pressentie comme la future championne du monde. Mais elle perdit en demi-finale du tournoi contre Kresséba. Et voilà les deux joueuses à nouveau réunies cette année, cette fois sous la bannière du même pays, pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe de la Fédération à Prague. Leratilova a venu alors que les larmes ont commencé à couler lorsque retentiment les nations d'Athioc. Aplausos. Leratilova a venu au Hélio du Médicat. Martina déclara que discuter des tournois l'avait empêché d'être trop excitée de ce voyal. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Les voisins qui lui demandent son autographe se remément à la petite fille qui jouait sur le cours de tennis devant sa maison. C'est parti, c'est parti. 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 Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.